C'est un déplacement inattendu par bon nombre de Béninois qu'a effectué ce mardi le président de la République. Sa tambour née trompette, Patrice Talon s'est rendu au Nigeria où, dès son arrivée, il a été reçu avec tous les honneurs par son homologue Mohamed Bouhari à la villa présidentielle dans la capitale du pays. Les deux hommes ont ensuite eu une rencontre à huis clos et les sujets de discussion entre les dirigeants des deux pays voisins restent inconnus. Mais selon les indiscrétions, il est probable que la question des frontières entre les deux pays voisins soit au cœur des débats. À en croire plusieurs médias nigériens, le chef de l'État béninois serait venu remercier son homologue d'avoir ordonné la rouverture des frontières entre les deux pays en décembre 2020. Cependant, il pourrait aussi s'agir lors de leur tête-à-tête de discuter des questions d'une rouverture plus large et complète des frontières afin de permettre la fluidité des échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Il faut retenir que le grand voisin de l'Est avait décidé unilatéralement de fermer ses frontières terrestres pour contrôler la contrebande de riz et d'autres darés alimentaires ainsi que des armes légères et de petit calibre. Cette fermeture a duré une année et en décembre, les frontières ont été rouvertes mais c'était uniquement pour le transport de passagers et de particuliers. Les transports de marchandises sont toujours en attente de passer. Outre les frontières, les deux personnalités pourraient également s'entretenir sur les questions de sécurité dans la sous-région ouest-africaine. Avec ce déplacement de Patrice Talon au Nigeria, l'on pourrait affirmer sans risque de se tromper que nous tendons vers une normalisation des relations entre les deux pays voisins pour une meilleure cohabitation. Merci. 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 Merci.